Pour quelqu'un qui se retrouve au milieu de la mer, est-ce que ton livre peut lui être utile ? Tous les français sont racistes. La plupart des migrants vivent des aides. Préjugés ou vérités ? Si tu décides de prendre la route, par contre, tu sais que tu es conscient des risques. Après, si tu as un bon équipement, tu balises un peu les trucs, ça peut le faire. Très souvent, c'est quoi la raison principale qui pousse les gens à prendre la route ? En fait, ça dépend du sens que tu veux donner à ta vie. Être clandestin, en réalité, c'est quoi ? Toi, aujourd'hui, tu as écrit un livre où tu dis aux gens comment réussir la migration clandestine. Qu'est-ce qui te rend légitime à expliquer ça aujourd'hui ? La clé de la réussite de ce projet est de t'entourer des bonnes personnes, au bon moment et au bon endroit. Écrire pour impacter Si cette phrase vous parle, ce 30 novembre et 1er décembre du côté de Yaoundé aura lieu la 3e édition du Week-end de l'écrivain. Si jamais vous souhaitez participer à cet événement de OVOL au cours duquel nous partageons avec vous les nouvelles techniques pour écrire un livre en 28 jours top chrono, vous avez une seule chose à faire, c'est soit nous contactons du mot qui s'affiche juste en dessous de cet écran ou alors cliquez tout de suite sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. On est ensemble. Réussis sa migration clandestine. Tu l'auras bien compris. Nouvel épisode, nouveau décor, nouvel invité. Dans cela étant dit, je te souhaite une fois de plus la bienvenue au cours de ce podcast qui sera à la fois triste, joyeux, mais surtout très instructif. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, la migration clandestine nous concerne tous. Et aujourd'hui, on va parler à bâton rompu des sujets qui dérangent, mais surtout des sujets qui nous permettent, ou du moins qui permettront à nos proches, ou moins proches, de savoir que oui, on peut migrer vers d'autres pays de manière clandestine ou illégale, peu importe le mot qu'on met dessus, mais il y a surtout des voies et moyens pour pouvoir réussir cette migration-là. Quand c'est fait, c'est fait. Maintenant, il faut s'en sortir. Et pour ça, nous avons fait venir une invitée de la belle famille. Pour ceux qui comprennent, vous savez que moi, je viens du continent. Donc, quand il dit belle famille, vous comprenez, la Côte d'Ivoire. Et tu me connais. Moi, je dis à balle réelle. C'est sans complaisance, mais sans condescendance. Donc, cela étant dit, assieds-toi, parce qu'on va vivre un moment exceptionnel. Mais avant d'aller plus loin, je suis obligé de poser une clause, c'est que si jamais tu souhaites écrire un livre qui impacte en 28 jours top chrono, je te mets le lien dans le premier commentaire de cette vidéo. Et surtout, reste bien attentif. Et on va sans plus attendre souhaiter la bienvenue à notre invité. Bonjour, Colette. Bonjour, Valère. Comment tu vas ? Je vais très bien. Et toi ? Ça va. Je vais aussi bien que DJ Drogba en Côte d'Ivoire. Merci. Je vais aussi bien que... Tchiquet. Avec... Tchiquet... Tchiquet quoi, encore là ? Garba. Garba, voilà. Merci pour l'invitation. Non, je t'en prie. Je t'en prie. C'est un plaisir pour nous de te faire venir sur ce plateau. Même comme le but pour nous, c'est de te détruire. Bon, mais c'est de bonne guerre. Tchiquet. Elle ne sait pas pourquoi elle est là. Elle ne sait pas encore ce qui est la table. Donc, pour le moment, Colette sourit, mais... On va voir, on va voir. Tu sais, ma mission, c'est qu'elle délivre un joker. On n'a pas changé de rythme. Edgar délivre un joker. Bref, Colette, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu ? Alors, je suis Colette Brouca-Blanc. Je suis née en Côte d'Ivoire de père et de mère ivoirienne. Et mon père, parce qu'il est venu en France quand j'avais 4 ans, il nous a amenés en France. Il rêvait de venir en France. En fait, il travaillait en tant qu'infirmier à l'hôpital psychiatrique de Bain-Gerville, en Côte d'Ivoire. Et dans le cadre de son travail, il accompagnait des malades en France. Et ça lui a donné vraiment l'envie d'immigrer en France. Donc, il a monté son projet. Ils ne s'entendaient plus trop avec maman. Donc, ils ont divorcé avant qu'ils ne viennent. Et il nous a embarqués, ses 3 enfants. Et on est arrivés en France. Et j'ai une petite anecdote. Quand on est arrivés, je tourne ma tête. Et puis, je dis, mais papa, pourquoi il y a plein de blancs comme ça ici ? J'avais 4 ans. Et donc, voilà, il a réalisé son rêve. Il est venu en France. Bon, au début, ce n'était pas facile parce qu'on lui a fait refaire sa deuxième année de formation infirmière pour valider l'équivalence de son diplôme infirmier. Et il était obligé de nous laisser chez des nourrices pour aller travailler. Donc, tant bien que mal, on a réussi quand même. J'ai fait toute ma scolarité en banlieue parisienne. Oui. Et aujourd'hui, j'occupe un poste de cadre de santé dans un hôpital public. Bravo. Bravo. C'est pas rien. Réfléchis. C'est pas rien. Merci. Et après, combien d'années dans le métier ? J'ai commencé au bas de l'échelle. Donc, 25 ans après. Parce que j'ai démarré d'abord en tant qu'agent des services hospitaliers à SH. Ah oui. OK. Oui. En fait, les SH, elles s'occupent de l'entretien des locaux de l'hôpital. Et on sert aussi les repas aux malades. Donc, j'ai fait ça une année de vacations. Après, j'ai passé le concours aide-soignante. Oui. Donc, j'ai été admise et j'ai suivi la formation qui dure un an. J'ai travaillé en tant qu'aide-soignante pendant 7 ans. Ah oui. Dans plusieurs services de médecine. Et ensuite, j'ai... Parce que comme... J'ai travaillé avec une infirmière et ça m'a donné envie de... De devenir infirmière. De devenir infirmière. Donc, j'ai passé le concours... On a suivi la voix du papa. Voilà. Voilà. J'ai passé le concours infirmier. Et j'ai été admise au bout du troisième concours. Et j'ai suivi la... Ça veut dire que tu l'as fait trois fois le concours. Oui. Ah oui. J'ai passé trois fois le concours et j'ai été admise au bout du troisième... De la troisième fois. Oui, troisième tentative. Troisième tentative. Et donc, j'ai suivi la formation qui dure... Trois ans. Et à la suite, une fois mon diplôme en poche, j'ai travaillé en tant qu'infirmière pendant 7 ans. Pareil, dans les différents services de l'hôpital. Dans le même hôpital. Tout ça dans le même... Dans le même hôpital. Oui, dans le même hôpital. Tout ça dans le même hôpital. Et une année, au bout des 7 ans, il y a mon supérieur hiérarchique, le directeur de soins, à mon évaluation... Parce qu'on est évalué tous les ans. Oui. Et à mon évaluation, il me dit, Colette, vous avez des aptitudes à devenir cadre. Donc, ce que je vous propose, je vais vous mettre sur un poste de cadre apprenant. Oui. Pendant trois ans. En faisant fonction. En faisant fonction. Voilà. Et après, vous allez passer le concours. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis cadre depuis 2020. Waouh. Énorme. Là, je suis allée faire une petite dédicace à ma mère. J'espère que... De toute façon, je vais lui envoyer la vidéo. Je vais lui dire que tu as vu. Voilà une femme qui... OK. Donc, maman, celle-là, c'est pour toi. Mais j'y tarte à la gorge. OK. Top. Bon. Et au-delà de ça, je sais que tu as plusieurs casquettes. Mais ce qui nous intéresse le plus... La casquette qui nous intéresse la plus aujourd'hui, c'est celle d'auteur. Notamment, auteur du livre qui sortira très bientôt. Précisément, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais le livre sort le 22 novembre 2024. Et par rapport à ça, il y a une dédicace. Bref, je t'en dirai plus dans la suite de notre échange. Il faut d'abord qu'elle tire sur Colette. Mais tout sera toujours dans le premier commentaire de la vidéo, quoi. Voilà. La dédicace est gratuite. Accès est gratuite. Il y a un lien pour intégrer le groupe WhatsApp privé dans lequel on partagera toutes les informations avec vous. Mais bon, on doit d'abord tirer sur Colette. Bon, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la transition ? Parce que normalement, lorsque tu es cadre, tu mènes une vie confortable en France. Confortable, c'est relatif. Relatif, on est d'accord. C'est relatif. Tout est relatif. Est-ce que toi, tu as été actrice dans l'immigration clandestine ? Non. En revanche, j'ai eu des témoignages et des personnes qui me sont proches et très chères qui m'ont parlé de leur vécu et qui ont fait le choix de la traverser en mer. Et c'est le témoignage qui m'a le plus bouleversée. C'est celui du fils de ma meilleure amie qui est mort dans l'eau. Alors là, Valère, ça m'a scié, ça m'a vraiment bouleversée. Je me suis dit, c'est là, j'ai eu le décrit, j'ai dit non. Colette, il faut que tu fasses, tu écrives un livre. Si ça peut leur servir de guide, j'aurais réussi mon challenge. Je pense que c'est attristant de voir que... Parce que la mère, ma meilleure amie, elle vit en France. Oui. Et son fils a fait le choix de la traverser en bateau. Alors qu'il aurait pu venir de manière légale chez sa mère. Mais qu'est-ce qui l'a amené à chercher à migrer, clandestinement ? Parce qu'on lui a refusé le visa, comment ça se fait ? Je ne sais pas en fait, je ne sais pas. D'accord. Mais franchement, c'est... Donc si je comprends bien, le livre que tu as décidé d'écrire, c'est pour indiquer aux gens qui décident d'emprunter la route pour venir à l'Europe, pour faire le dié comme ça. C'est un guide pour qu'ils puissent réussir cette traversée-là, s'il faut dire comme ça. Voilà. Est-ce que quelque part, tu n'es pas en train d'encourager l'immigration clandestine ? Non, pas du tout. Parce que si tu... Je pense que tu as lu mon livre. Ah oui. Si tu lis mon livre, tu verras que je privilégie la voie légale. Parce que pour moi, la voie légale est plus avantageuse et moins risquée, d'ailleurs, que la voie illégale. Donc, je privilégie la voie légale. Je n'encourage nullement quiconque à prendre le bateau. Non, non, non. Pas du tout. Donc, si je comprends bien toutefois, mais pour ceux qui décident de prendre le bateau, dans le livre-là, pour leur donner des poteaux indicateurs sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Mais pour quelqu'un qui se retrouve au milieu de la mer, est-ce que ton livre peut lui être utile ? Ah. J'avoue que je ne sais pas. Il y a que ça se retrouve au milieu de la mer. Et bon, voilà, tu lui dis quoi ? Parce que moi, j'imagine que sur ce podcast, il y en a qui sont déjà peut-être, parce que dans ton livre, tu parles de la route Lampedusa, le Maroc et tout. Il y en a qui se retrouvent quelque part là-bas pour prendre la mer. Et là, il est au bord de la mer et il tombe sur ce podcast. Tu lui dis quoi ? Je lui dis de prier. Je lui dis de prier. Donc là, il n'y a que la prière qui peut l'aider. Sérieux, il n'y a que la prière qui peut l'aider. D'abord, pour tous ceux qui ont décidé de boire et qui sont au milieu de la mer en ce moment, peut-être ceux qui s'apprennent à prendre le Zodiac. Donc, il faut prier. Mais bon, pour ceux qui ont l'idée de prendre la route, moi, j'aimerais savoir du coup comment ça se passe. C'est quoi l'itinéraire ? Du coup, s'il y a des conseils, des astuces pour éviter de se faire abuser sur le trajet, je ne sais pas trop quoi, ce serait quoi du coup ? En fait, j'explique dans mon livre que les passeurs, c'est tous des trafiquants parce que leur activité est illégale. Donc, en réalité, ce sont tous des trafiquants. Donc, il faut chercher d'autres alternatives. Quelles sont ces alternatives ? Si tu cherches dans ton réseau de connaissances des personnes ressources, c'est quoi une personne ressource ? C'est une personne qui va adhérer à ton projet et qui est prête de... en qui tu as totalement confiance et qui est prêt à t'aider pour réaliser ce projet et le réussir surtout. Donc, elle va soit t'héberger pendant ton séjour, enfin, ton... Différentes étapes du trajet. Différentes étapes. Ou soit, elle va t'indiquer, t'orienter vers des personnes aussi qui peuvent t'aider. Ce sont des personnes ressources. Maintenant, si tu n'as aucune personne ressource, mais tu peux chercher à t'équiper mais convenablement parce que, franchement, les espèces de barques, là, c'est pas... C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Comment ça, ils n'ont pas le choix ? Mais une fois que... Parce que de ce que j'ai compris, quand une fois qu'on se retrouve devant la mer, ben... Des fois, on dit qu'il y a un Zodiac qui est prévu pour 10, il se retrouve à 20, 30, 40. On te dit, c'est ça ou tu restes là et le prochain, c'est dans une semaine ? Oui. Mais si tu connais, par exemple, je te dis n'importe quoi, si tu connais quelqu'un qui habite au Niger, Oui. Eh ben, tu demandes si cette personne-là peut t'héberger et puis t'aider à... À traverser. À traverser, tu vois. D'accord. Et justement, dans ton livre aussi, tu insistes... Enfin, ça, c'est un truc que je n'avais pas vu venir, c'est que... Dans le voyage... Oui. Il y a plusieurs intervenants. Dans le voyage, passeur, l'investisseur... Oui. Il y avait encore quoi ? L'intermédiaire. L'intermédiaire et tout. Le passeur. Voilà. C'est qui l'investisseur ? Parce qu'on a l'impression que c'est une entreprise, quoi. En fait, c'est un réseau de trafic. Oui. Et en haut de ce réseau, il y a les investisseurs. Donc, les personnes qui occupent des grands postes. Ça peut être une personne comme moi. Ça peut être un ministre. Ça peut être un ministre. Oui. Et il investit, c'est-à-dire qu'il met son argent sur ce trafic, en fait. Mais lui, il n'est pas inquiété parce qu'il n'est en aucune façon en contact avec les migrants. Lui, il est en haut de... C'est le chef. Oui. Donc, lui, on ne va même pas... L'inquiéter. L'inquiéter. Ni même le soupçonner. Ah. Parce qu'on ne va jamais se rendre compte que c'est lui, en fait, qui est à l'origine, qui pilote tout. Mais comment toi, tu as fait pour avoir ces informations ? Ah ah ! Non, mais le secret. Comment tu as fait pour avoir cette information ? Parce que j'imagine que celui qui veut prendre la route, il ne le sait pas. Ah non, il ne le sait pas. Mais toi, tu as fait comment ? Ah ah, j'ai fait des recherches. Ah, ok. D'accord. Et oui, tu parles de l'investisseur qui peut avoir une personne lambda. Voilà. Et après, c'est quoi les autres intervenants ? Après, il y a le... Donc, les passeurs. Oui. Non, il y a les... Ceux qui... qui encouragent la... J'ai oublié le terme. Leur fonction, c'est quoi, précisément ? En fait, c'est eux qui vont... qui vont les diriger vers les passeurs. D'accord, ok. Ok, d'accord. J'ai oublié le terme. C'est quoi, les intermédiaires ? Non, les intermédiaires, c'est des fonctionnaires corrompus. Ah ! Oui. Comment ça ? Ben, c'est des fonctionnaires qui sont corrompus. Oui. et qui peuvent, par exemple, te faire... te donner une fausse... Pièce d'identité. Pièce d'identité. Ah, ok. Ah oui, c'est le réseau qui est vraiment... Ah oui, oui, c'est le réseau. Ah oui ? Et tu en as une idée du budget qu'il faut prévoir à peu près pour un voyage comme celui-là ? Euh... Non, mais j'indique dans mon livre quelques... quelques tarifs parce que... en fait, certaines personnes payent plus que d'autres. Oui, forcément. Donc, je ne sais pas exactement... Tu veux savoir le total ? Oui, il faut une idée en ordre d'idées, quoi. de toi qui parle. Mais ça coûte de l'argent, hein ? Ça coûte plus cher d'immigrer de cette manière-là ou ça coûte moins cher que d'immigrer de cette manière-là par rapport à la voie légale ? Mais non, ça coûte plus cher. Plus cher. Et c'est plus dangereux. Et c'est plus dangereux. Donc, tu vois, Valère peut vaut mieux migrer légalement. Oui. Parce que tu prends des risques pour rien, en fait. Alors que tu... Bon, c'est vrai que si... Si on te refuse le visa, mais tu peux avoir d'autres alternatives, comme je le disais, des personnes aux ressources et tout ça. Mais évite les passeurs. Parce que les passeurs, là, c'est vraiment le... Le piège. Tu vois, Valère ? C'est un piège, en fait. Il faut éviter de tomber dans le piège. Vraiment. OK. Et donc, imaginons que puisque toi, tu es vraiment dans le corps du sujet, tu es vraiment su réussir son immigration clandestine. Donc, ça veut dire que la personne a prié sur le Zodiac. Elle arriva en un morceau. C'est que même sur le Zodiac, tu dis qu'il y a des numéros qu'on peut contacter pour venir nous répécher dans la mer, un truc comme ça. D'accord. Ça, je ne le savais pas non plus. Donc, en dehors de la prière, il peut aussi contacter ces numéros-là. Bref, si vous voulez quand même le numéro, c'est là le livre qu'elle a marqué. Colette. Bon, une personne arrive sur place. Bon, imaginons que voilà, j'ai pris la route. Tu es arrivé. Comment je fais pour m'en sortir ? Alors, il faut savoir que tu vas avoir des soins parce qu'il se peut que tu aies des problèmes de santé. Donc, on va tout de suite... Des associations avec des bénévoles vont te prendre en charge. Oui. Et puis, une fois que tu seras en bonne santé, on va te chercher un logement. Oui. Voilà. Donc, après, il s'agira de régulariser ta situation administrative. Oui. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Si tu es en danger dans ton pays et que tu viens te réfugier en France, il faut que tu saches que le statut de réfugié te protège et t'autorise à rester en France par le statut de réfugié. Voilà. Et c'est quoi la différence que tu fais entre le réfugié et le migrant clandestin ? Alors, la clandestinité, c'est une personne qui n'est pas autorisée à rester en France. OK. Donc, tu vois que cette notion-là est relative dans le sens où ton statut même t'autorise à rester. Donc, tu n'es plus clandestin puisque si tu es autorisé à rester. Tu vois, Valère, la notion de clandestinité, elle est relative. D'accord. Et tu parles aussi de l'un des moyens pour régulariser sa situation parce qu'il y a une législation qui est en vigueur. C'est quoi d'avoir un boulot dans les trucs sous tension ? Un métier en tension. C'est un métier pour lequel les recruteurs ont du mal à recruter parce qu'ils ne trouvent pas de personnes qualifiées. Donc, du coup, ça crée une tension sur le marché du travail. et si toi, Valère, tu veux venir en France et que tu as des aptitudes à exercer un métier en tension, sache que tu peux le faire et que tu auras, du coup, un titre de séjour. Donc, ta situation sera régularisée et tu ne seras pas clandestin. D'accord. OK. Ça veut dire que pour ceux qui estiment peut-être, ils ont des compétences qui, c'est vrai, sont arrivés de manière illégale sur le territoire. Mais, bon, c'est par exemple, les métiers où elles vêtent la main, ça serait quoi comme métier, par exemple, les métiers en tension que vous connaissez en France ? Eh bien, les métiers dans le bâtiment, les métiers... Même dans mon domaine médical, on a du mal à recruter des infirmières, je t'assure. On est obligé de leur faire un contrat où on leur donne de l'argent pour les attirer un peu, mais ce n'est pas évident. Donc, il y a tous ces métiers-là, les métiers aussi de la restauration, les bouchers, on a du mal à recruter. Ah oui ? Oui, oui. D'accord. Charcutiers. C'est toujours bon à savoir ça. C'est toujours bon à savoir. et au-delà de ça, oui, tu parles des préjugés. Oui. Des préjugés. je consacre le deuxième chapitre de mon livre aux préjugés parce qu'il y a beaucoup de préjugés de la part des natifs aussi bien que de la part des migrants. Tout à fait. Pour les natifs, en fait, ils ont une idée du migrant négative. Pour eux, c'est des personnes pauvres qui vivent dans les rues, qui sont sales, qui ont nourriture sans mauvais. Pour eux, ils mettent tout le monde dans le même sac. Moi, je suis une fille d'immigrés. Clandestin ? Non. Ah, voilà. Pas clandestin. C'est pareil. Mais je suis une fille d'immigrés quand même. Mon père a immigré. Oui. Voilà. Même s'il n'a pas emprunté la voie illégale. Mais il est quand même immigré. Donc, certains natifs ont ce préjugé-là que le migrant, il est sale. Et donc, ça ne donne pas envie de l'approcher. Tu vois ? Ça forme un blocage et du coup, on n'a pas envie de se frotter à lui. De se frotter à lui. Et, du côté du migrant aussi, il a l'impression de se sentir rejeté. Il a l'impression que tous les Français sont racistes. C'est vrai qu'il y a certains Français qui sont racistes. Ça, on est sûr de ça. mais il ne faut pas les mettre tous dans le même sac. Tu vois ? Parce que du coup, ça crée un blocage et ça limite tes actions. Oui, tout à fait. Parfond de verre. Donc, c'est ce que j'explique dans le deuxième chapitre de mon livre. D'accord. et justement, tu vas me dire, c'est un petit jeu, tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Tu vas me dire que c'est un préjugé ou c'est une vérité. Oui. La plupart des clandestins sont paresseux. Sont ? Sont paresseux. Préjugé ou vérité ? Non, c'est un préjugé. Préjugé. Moi, je connais des clandestins qui ne sont pas du tout paresseux. Ok. Mais du coup, pourquoi ils restent alors clandestins ? Pourquoi ils ne vont pas d'un métier sous tension pour pouvoir régulariser ? Mais peut-être qu'ils ne connaissent pas. Écrire pour impacter. Si cette phrase vous parle, ce 30 novembre et 1er décembre du côté de Yaoundé aura lieu la troisième édition du week-end de l'écrivain. Si jamais vous souhaitez participer à cet événement de Auvoi le cours duquel nous partageons avec vous les nouvelles techniques pour écrire un livre en 28 jours top chrono, vous avez une seule chose à faire, c'est soit nous contactons du mot qui s'affiche juste en dessous de cet écran ou alors cliquez tout de suite sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. On est ensemble. Donc là, maintenant que j'ai sorti le livre, ils vont connaître. Ils vont connaître. Ok. Ok. Autre truc, la plupart des migrants vivent au crochet de l'État, vivent des aides. Préjugé ou vérité ? Non, c'est un préjugé. Qu'est-ce qui t'est fait dire ça ? Parce que les aides, quand on t'accorde une aide sociale, c'est que tu en as le droit. Oui. Donc, c'est un préjugé parce qu'on se met dans la tête que, oui, les migrants, ils viennent pour toucher les aides sociales, uniquement pour toucher les aides sociales. Mais si, ils touchaient uniquement les aides sociales, mais ils n'allaient pas pouvoir vivre. Non. Non, non, c'est un préjugé. C'est un préjugé. Oui. La plupart des natifs sont xénophobes, voire racistes, vis-à-vis des migrants. Vérité ou préjugé ? C'est un préjugé. Mais pourtant, très souvent, à la télé, ce n'est pas ce qu'on observe. Oui, mais certains, comme je le disais tout à l'heure, certains sont effectivement xénophones. Mais d'autres, en fait, on leur met dans la tête que les migrants sont ceux-ci, les migrants sont ceux-là. Et du coup, ils sont persuadés que c'est vrai. Et par exemple, pour se faire élire, on va mettre plein de choses comme ça, négatives sur les migrants, alors que la réalité est tout autre. Mais c'est juste pour se faire élire. Ah, en fait, ils manipulent l'opinion publique. Voilà. D'accord. Ils manipulent l'opinion publique. OK. Il faut avoir assez de recul pour pouvoir lire dans ce jeu-là. Et justement, parmi les stratégies que certaines personnes emploient pour pouvoir régulariser la situation, il y a le mariage blanc. Oui. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Alors, le mariage blanc, c'est-à-dire se marier avec une Française ou bien se marier avec un Français pour avoir des papiers. Oui. C'est vrai que ça se fait, mais c'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Donc, si certains osent le faire, ils vont être vite rattrapés parce que s'ils se font griller, ils vont être... Être compliqués. C'est une méthode que toi, je ne recommande pas. Ah, pas du tout. Ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé, ça. On dit que chacun vend midi à sa porte. Donc, il s'est dit, ouais, peut-être que... Après, c'est un commun accord. Mais même ? Mais c'est illégal, les valeurs. Est-ce que c'est parce que c'est illégal que forcément, c'est mauvais ? Ah, mais oui. Bon. C'est pas... Franchement, c'est pas recommandé. Parce que... Il y en a même qui font des enfants pour avoir des papiers. Qu'imaginent, l'enfant, il a... Ce poids-là, il est enfant de papier. C'est... 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 Mais pourquoi... Moi, qu'est-ce qui te motive à avoir cette démarche-là de vraiment t'engager à aider les gens à réussir leur migration ? Clandestine. Où te vient cette énergie-là ? C'est vrai que tu parlais du fils de ta meilleure amie. Mais l'énergie-là te vient d'où ? Parce que il y a beaucoup de choses à faire déjà quand même. Oui, mais si ça peut réduire le nombre de morts dans la mer, j'aurais réussi mon challenge. Franchement. Ah ouais. Bon. Ça se tient, ça se tient. On a belle famille a quand même... j'ai quand même des trucs. OK. Et toi, est-ce que tu es... Qu'est-ce que tu te frottes à ces personnes-là qui ont migré clandestinement ? Ben, moi, j'ai beaucoup d'amis, en fait, qui ont... qui sont devenus clandestins parce que, à l'époque, ils prenaient un visa de trois mois. Oui. Et après, ils calaient, comme on dit chez nous. Oui. Ils calaient. Mais bon, maintenant, ça se fait moins. Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça. Et du coup, ils se sont retrouvés clandos, tu vois. Ah oui, ça ne doit pas être simple. Est-ce que tu n'encourages pas ? Tu encourages le voyage, mais pas de manière clandestine. Non. Et donc, tu dirais quoi alors à un jeune, au moins jeune, qui t'écrit, qui te dit, bon, Colette, j'ai lu ton livre, mais moi, je vais prendre la route. Tu me dirais quoi ? Mais si tu décides de prendre la route, c'est toi qui prends le risque. Ce n'est pas moi. Oui, il y a besoin d'un conseil de ta part. Donc, si tu décides de prendre la route, par contre, c'est que tu es conscient des risques. Bon. Après, si tu as, comme je le disais tout à l'heure, si tu as un bon équipement, et tu balises un peu les trucs, ça peut le faire. C'est quoi le bon équipement ? Le bon... Mais, est-ce que tu as vu, Valère, les Zodiacs, les espèces de barques dans lesquelles ils sont au moins à 50 ? Dieu qui aide. Dieu qui aide. Est-ce que tu as vu ce genre d'équipement ? Oui, franchement. pour le Zodiac, ce sont les choses qu'on les met devant les faits accomplis. Parce que des fois, jusqu'à ce que je comprends, on leur vend quelque chose. Oui, on appelle ça des vendeurs d'illusions. C'est les vendeurs d'illusions qui leur vendent du rêve. Mais sauf que tu n'es pas obligé d'accepter, d'ailleurs. Bon, oui, c'est vrai. Mais oui. Mais quand on a fini devant le rêve comme ça... Ah, mais non. Tu n'es pas obligé d'accepter. C'est vrai, c'est vrai. On n'est pas obligé d'accepter. Mais oui. Oui. D'ailleurs, on parle comme ça. J'ai un ami qui, en ce moment, il est du côté du Maroc. D'accord. Et lui aussi, il a pris la route du pont. Ça fait sept ans aujourd'hui qu'il est sur la route. Quoi ? Sept ans ? Ça fait sept ans qu'il est sur la route. Il est bloqué au Maroc. Oui, oui. Ce n'est pas évident. Dans un camp de... Non, même pas. Il est avec ses amis avec qui ils ont pris la route. Ils ont fait des tentatives pour rentrer... C'est pas à l'Espagne, non ? Oui, ils ont fait des tentatives pour rentrer par là. Et jusqu'à présent, ça n'a pas encore marché. Donc, pour le moment... Donc, il est bloqué au Maroc. Il est bloqué au Maroc, en effet. Et au-delà de tout ce que tu as pu mener comme recherche par rapport à l'immigration clandestine, très souvent, c'est quoi la raison principale qui pousse les gens à prendre la route ? Alors, il y a plusieurs... Comme je te disais, il y a... Tu peux avoir... Ça peut être la guerre dans ton pays. Tu peux avoir envie de rejoindre un membre de ta famille qui est déjà installée en France. Là, c'est plus facile parce que tu peux demander le titre de séjour vie privée et familiale, tu vois, qui t'autorise à rester en France et donc, tu n'es pas clandestin. Tu peux... Donc, si ton pays est en guerre, ton pays d'origine est en guerre, tu peux te demander le statut de réfugié. Si tu veux rejoindre un membre de ta famille, tu peux demander le titre de séjour vie privée et familiale. si tu veux faire du bénévolat... Oui. Ah. Oui. Si tu veux faire du bénévolat, tu peux avoir une autorisation provisoire de séjour. Et ça, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Tout à fait. Si tu veux, par exemple, faire une mission religieuse aussi, tu peux avoir une autorisation provisoire de séjour. si tu veux exercer dans un métier en tension, tu peux avoir un titre de séjour, tu vois. Il y a plusieurs raisons, en fait, qui te poussent à... Moi, je parle là beaucoup plus de l'immigration clandestine, de toutes les personnes qui ont eu à te frotter, qui ont migré clandestinement. C'était quoi leur premier moteur ? Est-ce que c'était la pauvreté ? Est-ce que c'était la guerre ? Est-ce que c'était quoi ? C'était la pauvreté. La pauvreté. Oui. D'accord. Et tu veux avoir ton avis personnel. Tu penses qu'on est plus riches en Europe qu'en Afrique ? Après, ça, c'est subjectif. Oui, justement, pour ça, je demande ton avis. C'est subjectif parce qu'en Afrique, on vit bien. Mais toi, tu fais quoi ici ? Si on vit bien en Afrique, qu'est-ce que tu fais en France ? Mais moi, c'est mon père qui m'a amené en France. Mais tu n'as plus rentré. Pourquoi tu es restée ? J'ai l'intention de retourner. Ah, ok. J'ai l'intention de retourner. Bon, maintenant, est-ce que tu penses que pour ceux qui disent qu'en Afrique, c'est la pauvreté et ici, c'est la richesse, l'opulence, est-ce que tu penses qu'on a plus de chances de s'enrichir ici ou du moins de s'en sortir en Europe plutôt qu'en Afrique ? Mais tout le monde s'accorde à dire que l'Afrique est l'avenir. Oui, l'avenir. sinon on parle de la-la-la. Est-ce que ça sent mieux ici qu'en Afrique ? Ton avis, c'est quoi par rapport à ça ? En fait, ça dépend du sens que tu veux donner à ta vie. Oui. Si pour toi, tu estimes qu'avoir, occuper un poste de cadre de santé et vivre et gagner des revenus réguliers tous les mois, ça te convient et que tu es satisfaite de ça ? Après, si toi, tu estimes que rester chez toi, avoir un travail dans l'informel, ça te plaît ? Tu vois, ça dépend de... C'est subjectif, Valéa. Tu vois ? Oui. Mais moi, je veux avoir ton avis à toi. Là, tu es en train de me faire la Suisse. Tu veux pas te positionner ? Il faut que je te positionne. Je veux ton avis. Est-ce que tu penses qu'on se fait plus d'argent ici qu'en Afrique ? Est-ce que tu penses que c'est ton opinion qu'on veut ? Mon opinion ? On n'a pas dit que c'est la vérité mais ton opinion, c'est laquelle ? Moi, je pense que c'est en Afrique qu'on peut se faire beaucoup d'argent. En Afrique ? Oui. D'accord. Ici, on paye beaucoup d'impôts. Oui. Oui, c'est vrai. tout ton argent, il part. C'est vrai, c'est vrai. Tu penses que c'est à tort que les gens viennent ? En réalité, oui, parce que on a tout en Afrique. On a tout, on a les matières premières, on a tout. Donc, tu viens chercher quoi ici ? Tu viens suivre tes matières premières. Ou bien, tu suis tes matières premières. Il y a quoi ? Ok, d'accord. Et au-delà de ça, comme je disais en amont, tu as décidé, tu as fini d'écrire désormais quand ce programme Plume d'Élite, le livre édité par la maison d'édition Argent Livre. Au-delà de ça, tu as dit bon Dieu, bah t'arrêter là, sortir un livre, c'est bien. Mais tu as décidé d'organiser un événement pour pouvoir partager cette expérience-là et sensibiliser les uns et les autres par rapport à la thématique. Bon, ma question, c'est quand l'événement ? Et pourquoi avoir décidé d'organiser une dédicace sachant tout ce que ça implique de ton livre ? C'est quoi le but derrière ? Alors, ma dédicace aura lieu le vendredi 22 novembre de 17h à 21h. Le lieu n'est pas encore défini. Mais ça sera en région parisienne. Mais en région parisienne, voilà. Et le but, c'est d'échanger avec mes futurs lecteurs, d'échanger avec eux s'ils ont des questions à me poser sur mon livre. Ok. Voilà. Ok. Et donc, entrée libre, tout le monde peut y participer. Entrée libre. Et qu'est-ce qu'ils apprendront ce jour-là ? Pourquoi est-ce qu'ils doivent venir à leur dédication ? Ben, ils vont me poser des questions sur mon livre. Tu pourrais répondre à quoi comme question ? Genre, moi, ils me disent, ok, je vais venir. Qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre ? Qu'est-ce que tu vas nous apprendre ce jour-là ? Ben, toi, tu n'es pas candidat à l'exil puisque tu es déjà là. Ah, j'ai des amis, bien sûr, il y en a qui sont candidats. Ou dis-moi, il y en a qui sont déjà là, mais ils sont en état, je vais dire, irrégulier, ils ne savent pas comment faire peut-être pour trouver un boulot pour régulariser la situation. Est-ce que tu as des pistes de réponse par rapport à ça ? Oui. D'accord. Ça veut dire que le 22 novembre 2024 à Paris de 17h à 21h à la conférence dédicace de Colette Brou sur la thématique réussit son immigration clandestine. Sa migration. Sa migration, autant pour moi. Sa migration clandestine. Maintenant, genre, pour avoir l'impression que ça ne concerne que ceux qui ont migré clandestinement, non ? Non. Ça concerne qui ? Ça concerne aussi les gens qui sont ici parce que je parle d'intégration dans les pays. Et je parle aussi du retour dans le sixième chapitre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que tu expliques aux gens comment retourner en Afrique ? Et comment est-ce qu'on retourne en Afrique lorsqu'on avait eu des manières clandestines ? Alors, comme je t'expliquais comme j'expliquais tout à l'heure, une fois que tu arrives, tu as la possibilité de régulariser ta situation par le travail, par ton statut. Et donc, du coup, tu n'es plus clandestin parce que tu me parles de clandestinité. J'ai expliqué que la notion de clandestinité, elle est relative. Elle est vraiment relative parce qu'être clandestin, en réalité, c'est quoi ? C'est un clandestin, tu es considéré clandestin si tu n'es pas autorisé à rester. Oui. Alors que ton statut même t'autorise à rester. Tu vois ? Le statut m'autorise à rester. Oui. Mais je ne suis pas autorisé à rester. Je n'ai pas compris. En fait, tu es considéré clandestin si tu n'es pas autorisé à rester dans le pays d'accueil. Hum hum. C'est là, on dit que tu vis dans la clandestinité. Oui. Je suis d'accord. Ça, c'est la définition de la clandestinité. Maintenant, toi, tu as un statut qui te protège et qui t'autorise à rester. Donc, tu n'es pas clandestin. Hum hum. Tu vois pourquoi je dis que c'est relatif. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, comme je disais à l'équipe, on va mettre le lien dans le groupe WhatsApp privé. La dédicace, je crois qu'on peut, c'est gratuit. C'est gratuit. Entrée libre. Donc, c'est entrée libre. On va mettre le lien du groupe WhatsApp privé à cet effet dans le premier commentaire de la vidéo. Toujours le premier commentaire. Et même pour ceux qui souhaitent se procurer le livre de Colette Brou, il y a un numéro qu'on vous met juste en... Tu oublies le câblon. il faut que je Colette Brou, câblon. Voilà. Donc, on va vous mettre un numéro juste en dessous de cet écran. Vous pourrez le contacter pour ceux qui veulent contacter un numéro parce que des fois, les gens ne savent pas pour en savoir plus et tous dans le premier commentaire de cette vidéo. Alors, moi, j'attends que tu me concasses depuis... Ah ! Mais ça, ça me vient. Oh là là ! Oh là là ! Parce que moi, tout à l'heure, m'ont été demandé ce que tu faisais en France. Tu m'as fait ça, vas-tu voir ? Finalement. OK. Est-ce que... Toi... J'aimerais qu'on revienne un peu sur toi en tant que cadre. D'accord. Est-ce que tu recommanderais... Est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui migre clandestinement d'être cadre ? Et pourquoi pas ? Il faut d'abord... Si je suis clandestin, est-ce que je peux tout postuler au poste de cadre de santé ? Si tu es clandestin, non. Mais après, si tu as des aptitudes à... Parce que moi, j'ai commencé au bas de l'échelle, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc après, si tu as des aptitudes, par exemple, à être agent des services hospitaliers, tu commences comme moi, au bas de l'échelle, et puis tu passes les concours. Ok. Toi, aujourd'hui, tu as écrit un livre où tu dises aux gens comment réussir l'immigration clandestine. Est-ce que toi, tu n'as pas été clandestin ? Donc, qu'est-ce qui te rend légitime à expliquer ça aux gens ? D'accord. J'aime les problèmes. D'accord. Donc, toi, tu estimes que je ne suis pas légitime ? Non, moi, il ne faut que poser les questions. Je pose les questions. qu'est-ce qui sera légitime ? Alors, je suis légitime parce que je ne suis pas directement concernée, mais j'ai plusieurs amis qui sont concernés, qui ont fait le choix de venir clandestinement, d'utiliser la voie de... donc, pour moi, j'estime que je suis légitime. Par procuration, quoi. Par procuration, je suis légitime. OK. Et ta stratégie, est-ce que tu as su que ça marche ? Est-ce que tu as à tester ça ? Quelle stratégie ? Les guides, en fait. Parce que là, tu lui proposes un guide. Oui. Qui dit que ça fonctionne ? Eh, mais il faut que les lecteurs me disent si ça a fonctionné. Non, mais si tu as su qu'il y ait un guide, c'est que tu estimes que ça fonctionne. Sinon, je ne devrais pas le faire. Oui. Voilà. Est-ce que tu as à proposer une stratégie à quelqu'un et ça a marché ? Pour l'instant, non, mais... Là, c'est le but, en fait. Et tu te bases sur quoi pour être sûr que ça fonctionne ? Parce que si moi, aujourd'hui, je te dis, OK, bon, moi, je suis médecin, pour guérir les maux, il faut qu'il y ait les maux de tête, il faut que tu prennes du paracétamol. D'accord. Qu'est-ce que ça fonctionne parce que les expériences et la... Bon, je dis, qu'est-ce que tu as dit que ça fonctionne ? Qu'est-ce que tu prouves que si moi, elle lit ça, j'applique ça au contraire, ça va m'envoyer de mon côté. Elle va t'envoyer. Elle va, elle sait pas. Qu'est-ce que tu prouves que ça fonctionne ? Ça ne peut que t'envoyer au bon endroit parce que, en fait, je privilégie la voie légale. Oui, mais là, on n'est plus dans... Ça, tout le monde privilégie la voie légale. Mais on est dans le cas où moi, je ne peux pas passer par la voie légale pour des raisons diverses et variées. Donc, tu t'entètes à prendre des risques. Parce qu'il n'y a pas le choix. On a toujours le choix, Valère. Mais on a le choix en que partir, rester. Oui. Sauf que rester n'est pas possible. Mais on a le choix aussi de prendre le moins de risques possibles. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Parce que, sincèrement, moi, tu me dis de monter dans un Zodiac, je vais te dire non. Je ne monte pas dans un Zodiac. Mais ça, c'est parce que tu es inconfortable. C'est parce que tu manges trois fois par jour. Mais moi, je mange à peine et seulement parce que je vais manger demain, je vais me dire que partir sera toujours mieux que rester. Oui. Mais si tu peux partir en prenant le moins de risques possibles, Valère, c'est ça, en fait, le truc. En fait, de lire le guide pour permettre de limiter les risques. voilà. D'accord. OK. Fallait commencer par là, on n'avait pas compris ça comme ça. Oh. OK. Depuis que toi, tu es en France, ça fait combien d'années à peu près ? Oui, que tu es arrivé très jeune. C'est quoi le regard que tu portes sur les Africains de la diaspora ? Le regard que je porte sur les Africains de la diaspora, il est positif. Il y a beaucoup d'entraide entre nous parce qu'on est confronté aux mêmes problématiques. Donc, avoir des papiers, s'intégrer, on est confronté aux mêmes problématiques. Donc, du coup, on s'entoure des personnes qui sont déjà passées par là pour savoir comment faire. Et, j'ai l'impression que, qu'est-ce qui a changé dans la diaspora africaine en France pendant toutes ces années depuis que tu es arrivée ? Qu'est-ce qui a changé selon toi ? Oui, alors, en fait, avant, l'ivoirien, il venait faire ses études et puis repartir. Oui. Il ne venait pas pour Calais. Et, depuis quelques années, ça a changé. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui restent en pensant qu'elles vont pouvoir avoir de meilleures perspectives économiques, sauf qu'elles se rendent compte que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, quoi. Parce que déjà, pour avoir tes papiers, des fois, tu peux te taper cinq ans. Oui, ça va, ça va, ça va. Donc, et voilà, quoi, ce n'est pas évident. OK. OK, OK. Une autre question, c'est, imaginons que toi, aujourd'hui, tu devrais te reprendre à zéro. Est-ce que tu ferais toujours, tu retirais toujours le métier médical ? Oui, parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus. J'ai toujours été altruiste et prendre soin des autres, tu as toujours été mon leitmotiv, en fait. OK. Et si tu devais changer tes origines, si tu ne devais pas être ivoirien, tu aurais préféré être de quelle origine ? N'importe laquelle ? Oui. Camerounaise. Je savais ! Je savais ! Pourquoi ? Pourquoi Camerounaise ? Parce que c'est le continent. qui vient de la belle famille. J'avais vu, à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est compliqué. C'est compliqué. Et quelle est pour toi la plus belle qualité des Ivoiriens ? La plus belle qualité ? Dans le trait de caractère des Ivoiriens dont tu es la plus fière. L'Ivoirien, même quand il galère, il reste toujours, il a toujours la joie de vivre. D'accord. Et le trait de caractère que tu détestes chez les Ivoiriens ? Ça serait quoi ? Un peu la fierté. Mais la fierté, c'est bien, non ? Oui, mais des fois, c'est... Un peu trop ? Un peu trop. On dit que deux poulets ne gardent pas sauce. Des fois, c'est un peu trop. Il y en a qui sont vraiment trop, trop fiers. L'humilité, c'est bon. Bon, déjà, ils sont humbles, ce n'est pas comme les Camerounais. OK. Imaginons qu'au sorti d'ici, tu dois aller au restaurant. Oui. Et à ce restaurant, tu dois inviter trois personnes. Hum-hum. Vivantes ou décédées ? Ou décédées. Qu'est-ce que tu inviterais ? Alors, j'inviterais Martin Luther King parce que, comme j'ai dit dans mon livre, lui, c'est I have a dream et moi, mon rêve, c'est que je rêve d'une Afrique vraiment qui puisse être capable de vivre de ses ressources naturelles. Une Afrique où on peut se soigner gratuitement. Oui. Le rêve est gratuit. Oui, le rêve est gratuit. non. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, aller à l'école gratuitement, ce qui n'est pas le cas. Donc, voilà, je rêve. Et deuxième personne, Michelle Obama, parce qu'elle a réussi à être celle-là même qui a poussé son mari à devenir... Oui, c'est vrai, qu'elle a été pour beaucoup. Oui, elle y a été pour beaucoup. Et la troisième personne, elle s'en demandait là. Parce que c'est un modèle. Un modèle de résilience, un modèle, vraiment, voilà, les trois personnes que j'habiterai. Ok, super. C'est super. Bon, au moins, ça s'est dit, quoi. Ça s'est dit. Et est-ce que dans ta vie, il y a un livre qui t'a le plus marqué ? Oui. Donc, mon premier livre, je l'ai intitulé Mémoire intacte. Et les circonstances de ce livre, c'est que j'ai perdu ma première fille d'une mort subite du nourrisson. Waouh. Et c'était tellement douloureux pour moi. Et le fait de mettre sur papier tout ce que je ressentais, ça m'a permis d'être résiliente. Ah oui ? Oui. Ça m'a vraiment... C'est un exutoire. Et vraiment, c'est comme ça que j'ai... C'est dans ces circonstances-là que j'ai écrit mon premier livre. Et c'est pour ça que ça m'a marqué. D'accord. Ça confirme bien le fait que l'écriture peut être une véritable thérapie. Ah oui. D'accord. Je confirme. Ok. Ok. Bon, écoute, on arrive presque au terme de notre échange. Oui. Colette ? Et s'il y avait un conseil ou un enseignement que tu aimerais qu'on retienne de notre échange, ta caméra, elle est là, ça serait lequel ? Alors, toi qui veux aller te chercher en Europe, en général, et en France en particulier, j'espère que mon livre va te servir de guide. Tu auras dans mon livre des informations sur tes droits et tes devoirs aussi à respecter. et j'espère que tu trouveras les réponses à tes questions et que tu prendras le moins possible de risques parce que tu l'auras compris, la clé de la réussite de ce projet est de t'entourer des bonnes personnes au bon moment et au bon endroit. Amen ! Ce qu'il me reste à dire, c'est Amen ! Au pluriel, Amené ! Donc, tu l'auras bien compris, si tu as des idées d'immigrer de manière illégale ou de manière clandestine, eh bien, cette capitale devait prendre le moins de risques possible. Même si, Colette l'a précisé, même si je le précise, c'est toujours mieux de voyager de manière légale. Mais pour ceux qui sont dans le Zodiac en ce moment, il reste deux alternatives. Prier ou alors contacter le numéro. Il y a un numéro que je peux mettre, on va mettre juste en dessous de l'écran, contacter ce numéro-là. Ce sont des gens qui peuvent venir vous répécher dans la mer et tout, dans l'océan et tout. Bref. En tout cas, merci beaucoup Colette pour le temps. Merci à toi. Merci d'avoir pris l'initiative d'écrire un livre comme celui-là parce qu'il faut oser le faire et il fera son petit bout de chemin et s'il peut aider 1, 2, 3, 10, 15, 20 personnes, ça serait bien parce qu'il y a des alternatives même pour ceux qui arrivent ici de manière illégale. Moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est les métiers en tension. Oui. Voilà. Parce qu'il y a des qui émigrent, qui ont des compétences. Oui. Donc, voilà. Donc, allez chercher les métiers en tension. Si vous voulez avoir une liste de métiers en tension, justement, Colette a pris le soin de lister ça dans son livre. Donc, vous pourrez déjà voir quels sont les métiers qui, si vous allez exercer ces métiers-là, 1, vous avez beaucoup plus de chances d'être acceptés et 2, ce métier-là peut vous ouvrir la porte vers une régularisation de votre situation. Les solutions existent. Il faut juste aller les chercher. Mais pour les avoir, il faut être au bon endroit. Et l'un des meilleurs endroits dans lesquels vous pourrez trouver ces solutions, c'est ce 22 novembre à la dédicace de Colette parce que pendant ces dédicaces-là, sans l'ombre d'un doute, elle ira beaucoup plus loin dans certains détails. Et ce sera une occasion pour toi aussi de connecter. Donc, le livre est disponible dans le premier commentaire de cette vidéo en contactant l'immun qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Cela étant dit, c'était Valéa Bélias et Colette Vocablant. J'apprends vite. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano C'est Resteims TBS Music C'est encore moi C'est encore la 3D Les éditions Argent Livre Et Montel Les éditions Argent Livre Et Montel Si je pouvais changer l'histoire Mon expérience j'allais la partager Car beaucoup d'humains se trompent Par faute de recueil pour s'inspirer T'entends pas de grandir c'est pas Question de l'âge ou de physique On parle de vision On parle de rêve Des livres pour forger Le maïsèque Les éditions Argent Livre Concrétisez vos rêves à changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Couchez ton histoire sous forme de livre Éditions à l'appel Place à Argent Livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent Ceux qui lisent pour changer de vie Écrire pour impacter Je suis immortel Aïe 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 Écrire pour impacter Je suis immortel Aïe 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 On veut changer l'histoire Laissez un héritage Écrire pour impacter Je suis immortel Aïe 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 Donne-moi une feuille et puis un stylo Oui S'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots Frère Tu sais pas besoin d'être au niveau Argent Écrire un livre C'est pas affaire d'un télo On renaît de ses cendres grâce à un livre On raconte les meilleurs grâce à des livres Et même Et même si t'arrêtais de vivre Tu seras immortel grâce à un livre Les éditions Argent Livre Concrétisez vos rêves en changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Couchez ton histoire sous forme de livre Édition à la peine Place à Argent Livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent Ceux qui lisent pour changer de vie Écrire pour impacter Je suis immortel Aïe 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 Écrire pour impacter Je suis immortel Aïe 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 On veut changer l'histoire Lesser un héritage Lesser un héritage Écrire pour impacter Je suis immortel Aïe 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 Écrire pour impacter, elle est notre devise Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit On va le faire sans leçon, on va le faire ensemble Écrire pour impacter, je suis immortel Écrire pour impacter, je suis immortel On va changer d'histoire, laisser un héritage Écrire pour impacter, je suis immortel Allez, allez, allez